Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 31e Firecast. Je voulais te parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur. J'en ai parlé lors de mon dernier live sur YouTube, donc c'était samedi dernier. Donc certains sont au courant de ce projet. J'en avais déjà parlé la semaine dernière aussi lors de ce live. D'ailleurs, je t'invite tous les samedis à 21h sur ma chaîne YouTube, donc je fais un live. Donc je t'invite à venir si tu veux parler avec moi et avec les autres membres de la communauté, c'est vraiment sympa. Et donc du coup, j'avais annoncé mon projet pour 2018. C'est un gros projet qui me tient à cœur. Et je voulais t'en parler dans cette vidéo et je voulais avoir déjà ton avis et tu vas peut-être aussi pouvoir m'aider. Donc ce gros projet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'écriture d'un livre. Donc je t'en avais parlé lors du 29ème Firecast, il me semble. Pour réussir quelque chose, il faut faire ce qu'on appelle une pression sociale. Donc là, la pression sociale, je la fais dans cette vidéo. Donc je t'annonce que je vais faire, que je vais écrire un livre pour 2018. Et du coup, maintenant que je te le dis, ça m'engage un peu par rapport à toi qui me regarde. Donc voilà, du coup, 2018, je fais ce livre. De quoi ça va parler ? Ça va simplement être un guide pour t'aider à devenir sapeur-pompier. Donc si tu n'es pas sapeur-pompier, c'est parfait. C'est parfait pour toi parce que je vais pouvoir te donner des conseils en partageant mon expérience, etc. Si tu n'es pas pompier, ce livre te sera également utile. Je t'expliquerai pourquoi, mais pas tout de suite. C'est en fait un livre un peu en deux parties. Donc il y aura la partie pour t'aider à atteindre l'objectif de devenir pompier. Le avant et le pendant, le début en tout cas, la préparation, tout ça, jusqu'au grade de caporal. Je vais essayer de te donner tous mes conseils avec tous les gens que je rencontre, avec tous les gens avec qui je discute. J'ai pas mal de retours, donc je pense que je peux faire quelque chose de pas mal. En plus, j'ai l'expérience dans ce domaine, donc c'est plutôt cool. Et la deuxième partie, je ne t'en parle pas tout de suite, mais ça sera pour les personnes qui sont déjà pompiers. Et je pense que ça va t'intéresser. Je t'en parlerai plus tard. Là, je me concentre sur la première partie du bouquin. J'aimerais que tu me dises dans cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, si tu n'es pas pompier, si tu te prépares à devenir sapeur-pompier, que ce soit professionnel ou militaire, il n'y a pas de souci, ou même volontaire, quel problème tu as en ce moment, en fait. Si tu prépares par exemple le concours de sapeur-pompier professionnel, quel est ton problème ? Quelle est la difficulté que tu rencontres en ce moment pour atteindre cet objectif ? Et voilà, j'aimerais juste que tu me mettes ça, ce n'est pas grand-chose, c'est quelques mots. Comme ça, moi, derrière, j'essaierai de répondre à toutes ces questions dans ce livre. Bien sûr, j'en ferai des vidéos, il n'y a pas de souci, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire des vidéos. C'est juste un truc en plus, un truc que je voulais faire. Et donc voilà, ça sera un petit guide, je ne sais pas comment ça va s'appeler, j'ai commencé à écrire quelques chapitres. Et en fait, chacun de vos problèmes, ça peut faire suite à un chapitre. Donc du coup, ça va m'aider, autant vous poser la question parce que vous êtes concerné. Et puis voilà, donc du coup, je voulais faire cette petite vidéo pour vous en parler, ça me tient vraiment à cœur. C'est mon projet pour 2018, en plus 2018, il y a 18, donc c'est pompier, non ? Et donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour t'annoncer tout ça. Et voilà, maintenant, les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à bosser maintenant. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de discipline. Mais j'adore ça, donc j'adore me challenger et c'est un challenge, en plus de faire des vidéos tous les jours, c'est un challenge supplémentaire. Donc voilà, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, à me donner un peu ton ressenti et surtout les difficultés que tu rencontres. Et moi, j'étudierai le truc pour faire des beaux chapitres et un truc, quelque chose qui puisse t'apporter et te faire avancer dans la bonne direction, tout simplement. Et puis voilà, je te rappelle, si tu es déjà pompier, ce livre va également t'intéresser, tu verras, j'ai pas mal d'idées. Et voilà, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était courte, mais voilà, c'était un projet qui me tenait à cœur. Je ne voulais pas en parler pendant une autre vidéo, je préférais faire une vidéo spécialement pour ça. Et puis comme ça, les commentaires seront en rapport avec le sujet. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux suivre cette aventure. Je pense que j'en parlerai régulièrement dans mes vidéos. Et puis voilà, partage cette vidéo à tes amis, qu'on soit nombreux à vivre cette aventure. Donc, puis si vous avez des idées de titres, n'hésitez pas non plus à mettre tout ça dans les commentaires. On en discute, il n'y a pas de souci. On se retrouve donc dans les commentaires. Merci pour votre soutien. Rompez ! Et que Sainte-Barbe vous protège. Et que Sainte-Barbe vous protègez. Et que Sainte-Barbe vous protègez. – Sous-titrage FR 2021